4 remèdes naturels pour la circulation sanguine Il existe des remèdes naturels pour améliorer la circulation sanguine qui peuvent être utiles si vous souffrez de ce problème. Découvrez de quels ingrédients ils sont composés et comment vous pouvez les préparer. Si vous ressentez des douleurs dans vos jambes à cause de la fatigue, aujourd'hui nous allons voir 4 remèdes naturels pour la circulation sanguine qui vous seront d'une grande aide. De cette façon, vous stimulerez votre circulation sanguine, soulagerez la douleur et l'inconfort, favorisant ainsi votre bien-être. Dans de nombreux cas, une mauvaise circulation sanguine peut avoir une composante héréditaire. Cependant, il y a certaines causes qui peuvent faire apparaître ce problème. L'une d'elles est l'adoption d'une station debout pendant trop longtemps. Cependant, le comportement inverse, le maintien d'une station assise régulière, peut aussi être nuisible. Les médicaments et les crèmes que vous pouvez utiliser aideront à soulager l'inconfort. Si vous cherchez quelque chose de plus naturel, pratique et positif, cet article est pour vous. 1. Chouchouter vos pieds Le premier des remèdes naturels pour la circulation sanguine procurera une agréable sensation de repos à vos pieds. Si vous avez un emploi où vous devez rester debout pendant longtemps, ce premier remède est pour vous. La plupart du temps, le fait de rester debout fréquemment engendre des conséquences négatives pour notre santé, qui sont difficiles à éviter. L'inconfort augmente si nous portons des talons ou si nous devons rester au même endroit, relativement immobile, pendant de longues heures. Bien sûr, le sédentarisme est aussi un autre facteur qui ne favorise pas la bonne santé de vos jambes. Pour que la circulation ne soit pas compromise, une fois arrivée à la maison, nous pouvons mettre de l'eau à chauffer avec de la sauge et de la vigne rouge. Ces deux plantes ont des propriétés drainantes. Quand l'eau bout, éteignez le feu et le laissez reposer quelques minutes. Ensuite, filtrez, versez l'eau dans une baignoire et plongez-y vos pieds. Si c'est l'été, n'hésitez pas à ajouter un peu de glace. 2. Luttez contre la mauvaise circulation sanguine grâce à une infusion. Voici un autre des remèdes naturels pour la circulation sanguine. Il est idéal si vous aimez les infusions. Dans le cas où vous n'avez pas le temps dans la semaine pour vous dorloter les pieds, vous pouvez en profiter entre les repas pour prendre l'infusion que nous allons vous présenter. Cependant, il est nécessaire que nous vous précisions qu'il est préférable d'associer cette infusion au remède précédent, pour obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez prendre l'infusion quand vous le souhaitez, bien qu'il soit préférable de le faire entre les repas, comme nous l'avons déjà mentionné. Ingrédients Vigne rouge Hortie blanche Achillée millefeuille Mante Thin Anis Mélisse Préparation Plongez tous ces ingrédients dans une casserole d'eau, puis mettez-la sur le feu. Après ébullition, laissez infuser. 3. Optez pour le ginkgo biloba Le ginkgo biloba est essentiel pour traiter la mauvaise circulation sanguine. La raison vient du fait que cette plante médicinale provoque la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui aide le sang à circuler facilement dans nos veines. La meilleure façon de prendre ce remède naturel est sous forme de capsules. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin de naturopathie ou pharmacie. Toutefois, avant d'opter pour ce remède, il est important de consulter votre médecin, surtout si vous êtes enceinte, avez une maladie grave ou souffrez d'insomnie. Les capsules peuvent être prises n'importe où et ne nécessitent aucun temps de préparation. Par conséquent, vous pouvez les avoir toujours avec vous pour les consommer en cas de besoin. 4. Améliorer votre circulation sanguine grâce à des jus naturels Le dernier des remèdes naturels pour la circulation sanguine est délicieux, surtout dans les périodes les plus chaudes. Nous pouvons préparer les jus avec une grande variété de fruits, ce qui permet de prendre chaque jour un jus différent. Certaines des combinaisons les plus efficaces sont les suivantes. Pastèques au citron-carotte au céleri orange avec persil betterave rouge à l'orange. Comme ils sont naturels, nous pouvons prendre ces jus tout au long de la journée, en les accompagnant au nom de nourriture. Nous pouvons même les consommer au petit-déjeuner, ce qui les rend beaucoup plus nutritifs. Il est nécessaire de prendre certaines mesures en même temps que ces remèdes naturels pour la circulation sanguine que nous venons de vous présenter. Il s'agit notamment de faire de l'exercice si vous devez demeurer assis assez longtemps ou de soulager le poids du corps sur les jambes si nous sommes trop debout. Malgré tout, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qui établira un diagnostic au cas par cas. Il pourra indiquer à chaque patient le traitement qui convient le mieux à sa situation. Vous souffrez-vous d'une mauvaise circulation ? Ces remèdes naturels ou d'autres que vous avez essayés vous ont-ils aidés ? Sous-titrage ST' 501